et coucou bienvenue dans un nouveau blog nous sommes donc le 25 avril il est 19h30 je vous prends maintenant et pas avant dans une de ces cordes alors je me suis couché à 11 heures ce matin réveillé à 17h non 17h30 donc voilà j'ai dormi 6h30 quoi j'ai dormi 6 heures ce que du monde en même temps à 11h30 à 10h30 je suis allé chercher mon médicament à la pharmacie ce que je voulais les réserver mais la personne la pharmacienne m'a dit que valait mieux qu'elle me le donne parce que il pouvait pas garder pendant deux semaines un produit qui était en rupture de stock facilement donc elle me l'a donné puis après je suis allé à la poste livrer quoi donner mon colis et voilà et puis voilà donc en tout cas je suis crevé je suis crevé mais là je suis encore dans mes jeux mis play et just play je vais carburé un maximum avec ça j'ai presque atteint la carte cadeau de 10 euros amazon je verrai si je peux atteindre la carte cadeau de 25 euros mais la carte cadeau de 25 euros elle à 5800 points je crois je suis qu'à 3300 donc encore 100 points et j'ai les 3400 donc je peux faire la carte 10 euros mais en même temps j'ai trouvé des jeux de casinos en gros on a juste à tourner les à tourner la appuyer pour tourner les trucs et en fait en gros ça joue tout seul parce qu'on peut le bloquer en mode en mode tourner tout seul mais ça comptabilise le jeu donc le jeu en gros il tourne tout seul et en gros on évolue dans le jeu en faisant rien donc là ce matin j'ai joué pendant deux heures c'est peut être toutes les deux heures le jeu il se bloque pas toutes les deux heures non si on joue deux heures par jour un jeu il se bloque voilà et en fait les jeux de casino l'avantage c'est que l'on touche 20 000 ou 200 000 ou des trucs comme ça et en gros des pièces ce sont tout est gratuit et après et après voilà donc donc en gros j'ai joué donc pendant deux heures un jeu j'ai évolué vachement là ça fait 20 minutes que je joue un autre jeu j'ai encore un autre jeu de casino pareil c'est le principe on laisse tourner ça nous fait évoluer dans le jeu mais après c'est des petites mises quand les petites mises des petits des petits gains parce qu'en fait c'est des petits gains parce que tout simplement c'est des 1 point c'est des 1 point en fait de base c'est pas des 5 points des 4 points c'est des 1 point je parle sur l'application misplay parce qu'en gros en fait on peut avoir des multiplicateurs de jeux en gros en gros on a des points donc en gros là pour chaque chaque niveau passé je gagne 20 20 j'aime donc c'est tout alors il y en a des fois c'est 100 200 peut-être pas 200 mais sens en 25 des fois c'est 80 là je touche 20 bon c'est pas grave c'est en tout cas j'ai pas encore mangé je suis encore au café puisque techniquement je suis levé à 17h30 donc je suis encore au café là pour moi il est encore tôt le matin c'est encore la journée demain après midi j'ai un rendez vous au psy finalement ça bon je n'irai pas parce que c'est rendez vous téléphonique donc le psy doit m'appeler à 15 heures voilà donc le psy doit m'appeler à 15 heures par contre je suis pas je suis pas fan des rendez vous téléphonique parce que moi j'ai je peux parler mais comme lui ne parle pas il va avoir des sacrés blancs en fait que téléphone je suis pas une grande bavarde alors après en réel oui c'est c'est facile de lui parler il m'a mis en confiance petit bonhomme il m'a mis en confiance donc j'ai cet avantage là en gros que même si c'est un homme j'arrive à lui parler façon c'est son métier il est psychologue donc c'est son métier de lui parler mais en fait au téléphone je vois comment ça se passer et après je me suis rendu compte que toute façon tout le mois de mai je ne pourrais pas y aller parce que la semaine du 1er au 8 mai ma mère part en vacances le 10 j'ai médecin et après j'enchaîne les rendez vous médicaux donc limite je dirais que ma mère part en vacances tout le mois de mai et que je ne peux pas y aller voilà il comprendra mais après je crois que la semaine du 1er mai lui n'est pas là voilà donc limite je dirais que ma mère part tout le mois de mai comme sa mère pourra se reposer parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué de forcer ma mère à m'emmener au rendez vous médicaux en fait c'est vrai qu'elle ne peut pas se reposer donc mais après malheureusement il va pas me lâcher ce psychologue donc il va pas me lâcher ça je le sais donc donc voilà donc en tout cas on va se on va s'y faire on va s'y faire mais le truc c'est que moi il ya des il ya plein de fois que je pourrais pas y aller quoi faut qu'on se mette en place des rendez vous téléphonique plus souvent le 9 mai j'ai rendez vous à la clinique dentaire pas mon dentiste ma clinique dentaire pour regarder les molaires à retirer en clinique voilà le 12 mai je vois le chirurgien gastrique pour voir si je suis éligible à l'abdominoplastie s'il a un chirurgien conseiller qui ne prend pas de dépassement et après le 25 le 25 j'ai dentiste le 26 j'ai psy mais psy 4 voilà donc voilà et donc le 10 le 10 g médecin voilà je suis crevé j'ai balle partout je suis crevé j'ai mal partout j'en peux plus j'ai eu un sommeil très bizarre en fait comme j'ai pas arrêté de jouer avec mes jeux j'ai rêvé que j'étais dans un jeu cette nuit c'est quoi cet après midi j'ai rêvé que j'étais dans un jeu que ma vie était un jeu que j'étais dans un jeu et que fallait que j'évolue dans mon jeu pour évoluer dans ma vie voilà mon rêve à force de faire des choses endormies quoi avant de s'endormir et en plus j'ai fait une grosse crise d'urticaire encore une fois donc c'est pour ça que je me suis couché parce que sinon j'aurais pu ne pas me coucher mais mais en fait j'ai dû prendre mon médicament pour pour dormir en fait qui est un anti-staminique à effet sédatif j'en ai pris trois sont mon dosage quotidien c'est 4 j'en ai pris trois et je me suis couché mais moi j'avais ça me démangeait de partout donc je sais pas pourquoi ça me fait ça donc c'est la deuxième crise que je fais en un mois donc ça commence à me saouler pourtant c'est pas un truc allergique que je n'ai rien manger autre je n'ai rien pas de réaction allergique alimentaire de base je n'ai pas pris de médicaments autres je bois du café je bois de l'eau je n'ai rien bu ou manger ou pris un médicament qui pourrait indiquer le gel douche c'est le dope financier c'est toujours le même je n'ai jamais fait de crise d'urticaire avec un gel douche donc après moi c'est d'urticaire sous-cutané c'est pas comme des plaques rouges qui se mettent sur la peau c'est vraiment sous-cutané moi je peux me gratter à 100 pour trouver une claire une plaque tellement ça me gratte mais ça me gratte en plus maintenant je commence à avoir des ongles donc comme je commence à avoir des ongles bas ça gratte mieux voilà j'avais des grosses balafres ce matin quand je me suis couché j'avais des balafres mais des balafres j'en avais partout sur tout le corps donc j'ai pas j'ai pas très bien compris j'ai pas très bien compris pourquoi pourquoi ça m'a fait ça et donc voilà donc en tout cas là je reprends mes jeux et je vous dis à tous il est minuit 22 je me suis encore perdu sur les jeux j'ai mangé quand je vous ai laissé tout à l'heure j'avoue que là le blog je sais pas si je vais le sortir demain matin qu'aujourd'hui ou si vous l'aurez demain voilà parce que là pour l'instant il ya juste dix minutes de rush mais comme j'ai dit tout est bon pour gagner de l'argent donc je suis perdu sur mes jeux là j'ai bien gagné la carte cadeau amazon de 10 euros donc j'essaye de gagner un peu plus de continuer à gagner un peu plus j'essaye de gagner un peu plus pour voir si je peux gagner une carte au dessus mais je crois que la carte de 25 euros ou de 20 euros c'est presque c'est 5800 points fois 4400 3400 donc j'ai encore une petite marge après je sais pas quand j'aurai le remboursement de total énergie je l'aurai d'ailleurs ils disent au rendez vous le remboursement sous quinze jours je pense que je devrais l'avoir dans la semaine puisque quinze jours c'est lundi lundi c'est le premier donc voilà et comme j'ai envie de commander sur amazon ou j'ai envie de commander sur amazon j'ai un gros panier sur amazon avec des cartons d'envoi du papier bulle des trucs comme ça des paillettes voilà des paillettes faut que je reprenne mon mica faut que je regarde ça me fait combien que le mica pour faire les... ma crevette? pour faire mes fondants voilà on a un petit couillon qui arrive oui mon bébé cannelle qui essaye de monter oui mon bébé oui 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 mon bébé donc ouais en gros aujourd'hui j'ai dormi 7h pour l'instant je suis pas fatiguée arrête ma fille pour l'instant je suis pas fatiguée ma fille s'il te plaît c'est bien cannelle t'as réussi à monter j'ai une de ces coiffures je suis désolée ma fille s'il te... mais pousse ta tête s'il te plaît oh j'ai une de ces gueules j'ai une gueule approximative on a l'impression que je fais de la peinture à l'huile bon excusez-moi pour cette séance recoiffage donc voilà putain mais ma fille me pousse ta grosse tête on me voit plus sur la caméra ma fille a une grosse tête c'est tout pousse ta tête donc voilà donc en tout cas là pour l'instant je suis partie dans mes jeux je suis encore dans mes jeux de casino donc pour l'instant tant que tant que j'ai des jetons je vais jouer j'ai joué un peu à misplay à just play là je joue à misplay je joue un peu à just play non mais ma fille ça suffit maintenant t'as une grosse tête ah mais je pourrais pas porter à bout de bras moi aussi et en fait donc comme je dis dans le titre du vlog sera tout est bon pour gagner de l'argent voilà parce que voilà je suis partisane du du rien à foutre pour gagner de l'argent ma fille bon casse toi allez hop oh t'as vraiment une grosse tête pleine de vide en plus donc voilà donc en tout cas ah bah ils sont pas contents les chiens j'ai viré ma fille donc voilà excusez moi pour cette interlude cette interlude animalier cannelle arrête de souffler je sais plus ce que je disais oui donc tout est bon pour gagner de l'argent même le plus mini centime comme on dit le centime c'est le début de la richesse la richesse la richesse donc voilà et donc je vais continuer à gagner de l'argent et puis puis voilà j'ai pas j'ai pas passé à côté de gagner de l'argent ça c'est sûr j'ai pas passé à côté c'est vraiment et en fait ma mère part en vacances du premier au 6 sauf que moi j'ai oublié c'est que le 5 je devais aller payer le veto et le 6 elle reviendra dans l'après-midi donc on n'ira pas au veto payer le veto le 6 sachant après que moi je devais passer au Leclerc prendre du foin pour les cochons et des trucs un peu moins chers des trucs un peu moins chers au Leclerc qu'à Auchan donc voilà quoi donc en gros c'est un peu la galère parce que je sais pas comment faire en fait je sais pas comment faire donc il faudra que j'appelle demain le veto que je dise que je viendrai que le 9 payer parce que je n'ai pas de main de transport que je viendrai le 9 pour payer parce que pas de main de transport avant le 9 comme le 8 c'est férié de toute façon moi il faut que j'aille au Leclerc et en fait le 9 j'ai rendez-vous à la clinique dentaire donc il faudra qu'on passe mais c'est pas du tout le chemin mais il faudra qu'on passe au veto et au Leclerc avant d'aller à mon cabinet dentaire à ma clinique dentaire il faudra qu'on passe avant au veto et au Leclerc limite dans la journée et puis c'est la galère en fait ma mère a le droit de prendre des vacances mais moi j'avais totalement zappé que oui le 5 je devais aller payer le veto et j'avais totalement utilité j'avais totalement oublié quand elle m'a dit je pars du 1er au 6 j'ai dit oui ok parce qu'après pour moi les rendez-vous commençaient le 9 en fait j'avais oublié le veto le 5 j'avais oublié le veto donc ouais ça c'est chiant donc j'espère que le 9 il me restera de l'argent voilà sinon j'irais sinon j'irais tirer 150 euros le 5 j'irais tirer 150 euros et je paierai donc le veto en liquide et je ferai mes courses en liquide aussi je pense que je vais faire ça je pense et le reste de l'argent je donnerai à ma mère elle remettra sur mon compte comme ça je suis sûre d'avoir l'argent en fait comme ça je suis sûre d'avoir l'argent vous savez que moi tout est une question d'argent tout est une question d'argent c'est hallucinant de voir que par l'argent mais malheureusement l'argent quand on n'en a pas ça part très vite alors je fais mes courses le 5 vendredi prochain je fais mes courses donc je serai livré le 6 je vais dire je serai livré le 6 je pense en espérant et après en espérant être livré le 6 puis puis après ben voilà donc il faut que j'espère être livré le 6 et et voilà parce que si je suis livré le 9 moi j'ai plus rien à manger quoi qu'après je peux attendre le 9 je ne vais pas mourir mais c'est juste que ouais quand il y a des jours fériés comme ça des week-ends de 3 jours quoi des quand il y a dimanche lundi de faire de fermer c'est un peu compliqué donc ouais demain j'appellerai le veto pour dire que je paierai le 9 voilà et parce que je n'ai pas de moins de transport le 5 donc voilà puis le 6 non plus donc le 5 si je n'ai pas moins de transport et et de toute façon je dirais que ma mère ma mère elle elle revient que le 8 et puis voilà elle ne va pas me casser les bonbons je dirais que je n'ai pas de moins de transport avant le 8 et puis et puis ben voilà écoutez ils comprendront bien de toute façon tant que je viens payer ils s'en foutent tant que je viens payer mais c'est juste c'est juste que oui j'avais oublié que ma mère partant se reposer quelques jours chez une amie c'est vrai qu'il faut y penser à ça mais après je n'ai pas empêché ma mère de partir en vacances je n'ai pas empêché ma mère de partir en vacances donc et là par contre pour le psy demain j'ai rendez-vous téléphonique je dirais clairement que ma mère elle part du 1er au 25 comme ça il ne me cassera pas les bonbons pour me voir au mois de mai on fera des rendez-vous téléphoniques s'il le faut mais je dirais que ma mère elle se prend un mois de vacances et puis voilà ça ne lui fait pas de mal elle va se prendre un mois de vacances donc donc écoutez puis même s'il me casse les bonbons je dirais de toute façon ma mère elle va prendre des vacances elle est presque à la retraite si elle veut se prendre des vacances puis même si ce n'est pas vrai c'est juste que c'est que je ne veux pas que ma mère se sente obligée de faire le taxi en fait parce que ma mère elle fait le taxi pour moi mais techniquement techniquement voilà ma mère ce n'est pas un taxi ma mère elle me dépanne ok ma mère c'est pas un taxi donc je ne vais pas la forcer je ne vais pas la forcer à faire plein de rendez-vous surtout que là le psy c'est parti pour être toutes les semaines donc limite il faudrait se fixer une fois par mois et faire le reste au téléphone je pense je vais essayer de voir ça avec lui demain voilà j'essaie de voir ça avec lui demain et là je vais lui expliquer voilà pour le je sais que la semaine du premier il n'est pas là du premier au six il n'est pas là du premier au huit il n'est pas là parce qu'elle m'a dit qu'il n'était pas là donc voilà donc après je dirais que ma mère n'est pas là et puis voilà il ne va pas me casser les bonbons moi je suis déjà j'en ai déjà marre c'est que ma troisième séance j'en ai déjà marre et c'est que ma troisième séance alors la partie comme ça si c'est toutes les semaines je ne vais pas m'en sortir moi je ne vais pas m'en sortir je ne vais vraiment pas m'en sortir c'est alors oui parler ça fait du bien mais ça me fatigue ça me force à sortir ça force ma mère à m'emmener même si ma mère c'est que c'est ma santé mais là avec tous les rendez-vous médicaux que j'ai le 9 la clinique dentaire le 12 le chirurgien le 25 le dentiste le 26 la psy ça me fatigue déjà quoi ça me fatigue déjà regardez moi cette position j'ai super man à la maison ça va super man et un petit couillon qui se ramène avec sa grosse tête si c'est pour amener ta grosse tête c'est mort on fera câlin après amène pas ta grosse tête amène pas ta grosse tête oui donc désolé pour ce vlog totalement décousu sans sens sans sans trame sans rien c'est vraiment du je balance tout n'importe comment et vous vous débrouillez avec ça c'est juste que j'ai que ça à dire c'est c'est mon quotidien vous êtes dans mon quotidien et dans le vlog de ce matin donc hier pour vous je disais que je voulais lire je n'ai pas lu maintenant j'étais partie sur mes jeux donc je n'ai totalement pas lu donc le livre sera pour plus tard déjà je ne sais pas quand je vais me coucher sachant que je vais me lever à 14h30 comme j'ai psy j'ai le rendez-vous à 15h bon allez j'arrête mes conneries parce que là c'est vraiment n'importe quoi je vous dis à toutes il est 3h49 je ne dors pas il faudra peut-être que j'aille penser à dormir mais j'étais perdue sur un film j'ai regardé le film les 5 diables parce que j'avais vu la bande annonce plusieurs fois donc c'est un film français avec celle qui jouait dans la vie d'Adèle je ne sais plus quoi Poulos je ne sais pas quoi je ne me suis prononcé son nom excusez-moi mon vent n'est pas d'accord et en fait donc j'ai regardé ce film qui est sympa mais je ne m'attendais pas du tout à ça quand on voit la bande annonce on ne s'attend pas du tout à ça parce que la bande annonce en gros c'est la gamine qui a un odorat super développé sauf que l'histoire n'a rien à voir avec ça je vous le dis de direct on comprend très vite mais dans la bande annonce on regarde la bande annonce on voit la gamine qui sent tout qui classe tout qui note tout et tout et on se dit bon bah c'est un rapport avec l'odorat mais en fait non rien à voir donc en fait on suit un peu l'histoire de cette fillette donc c'est sympa mais bon c'est un film on regarde une fois on ne le regardera pas dix mille fois quoi sans les films français moi je ne suis pas très fan je ne suis pas très fan des films français sauf les anciens style la boum il y a quoi d'autre ouais bah la boum les sous-doués les bronzés tout ça les films à l'ancienne franchement là c'était vraiment les meilleurs films que là je peux regarder en boucle il n'y a pas de problème excusez-moi j'ai l'ok boy donc je pense aller dormir quand même 4h du matin peut-être dormir ça je me lève à 14h30 donc ça va piquer voilà 10h de sommeil ça va piquer donc voilà donc je vais clôturer le vlog ici donc voilà parce que en fait il sera encore inintéressant je suis désolée mais je n'arrive pas à me maintenant que je suis partie dans mes jeux je n'arrive pas à me focaliser sur quelque chose donc voilà n'hésitez pas à liker commenter partager et surtout à vous abonner après t'écris pour plus de notifications et je vous dis à tout dans un prochain vlog salut salut